Le 8e ballon d'or de Lionel Messi n'a pas fait que des heureux. Un ancien vainqueur du prestigieux trophée à ne comprend absolument pas le choix de l'Argentin, qui a rapidement été défendu par un de ses coéquipiers. Il y avait comme un sentiment de déjà-vu lundi 30 octobre sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris. Pour la 8e fois de son immense carrière, Lionel Messi a obtenu le ballon d'or. Un record absolu pour un seul et même joueur, tandis que son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, est resté bloqué à 5. CIS titre est certainement le dernier que remportera l'Argentin de 36 ans, parti jouer aux Etats-Unis après avoir fait l'essentiel de sa carrière en Europe. Auteur d'une saison moyenne avec le Paris Saint-Germain, celui que l'on surnomme la Pulga, la plus en espagnol, a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, ce qui a clairement fait la différence au moment des votes. Juste après son nouveau sacre, un membre de la famille princière de Monaco s'est lâché et a descendu en flamme Lionel Messi, mais visiblement il n'est pas le seul à être dans l'incompréhension. Vainqueur du ballon d'or en 1990, Lothar Matao n'a pas hésité à donner son sentiment et l'Allemand est loin d'être ravi de voir l'Argentin l'emporter une nouvelle fois. Sur la saison, Erling, Alain D'Affet mieux que Messi. Cette récompense n'est pas méritée. Si est-il la preuve que la Coupe du Monde compte plus que tout. Pour moi, personne n'a fait mieux que Alain, il a été le meilleur sur la saison entière. Il a remporté des titres importants avec City, en battant des records, a-t-il déclaré sur Sky Sport Allemagne, avant d'ajouter, ce vote est une farce, même si j'ai toujours été fan de Messi. Un ancien parisien défend Messi Lothar Matao estime donc que le ballon d'or aurait dû revenir au Norvégiens, auteur d'une saison stratosphérique. Une sortie forcément beaucoup commentée en Argentine et le quotidien Diario Hall est la reprise sur son compte Instagram, ce qui a fait réagir un coéquipier de Lionel Messi, mais également un très bon ami qui a joué avec lui à Paris. Dans la section commentaire de la publication, Ein Joldy Maria a répondu à sa manière aux propos de l'ancien footballeur allemand. Qu'il aille pleurer ailleurs, lui conseille l'ancien coéquipier de Kylian Mbappé. Le huitième ballon d'or de Lionel Messi continue de faire parler, mais le champion du monde peut compter sur ses coéquipiers pour prendre sa défense. Le huitième ballon d'or 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 d'or. Le huitième ballon d'or 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 d'or.